... Ce jour-là, le spectacle était grandiose. Depuis la terrasse de l'Hôtel du Palais, ce pas de boue immobile face à l'océan. Une nature sauvage, contrastant avec les dorures à l'intérieur. Sous le regard de l'impératrice, l'ancienne villa Eugénie est en cours de rénovation. Et si le mystère est bien gardé, le palace a levé un coin du voile sur quelques nouveautés, comme le bar Napoléon III, paré d'un bleu profond, créé à la place de l'ancien restaurant. Un établissement qui sera accessible à tous. Un hôtel, c'est un lieu où toute la communauté locale et environnante peut venir librement utiliser que ce soit les services du restaurant, les services du bar, les services de notre spa, qui a aussi un coiffeur, les services aussi de la piscine en été, la terrasse. Bien entendu, tout le monde est le bienvenu. Ce que l'on sait peu, c'est que l'Hôtel du Palais a aussi son propre atelier qui compte sept artisans. Dernière retouche pour le peintre décorateur que l'on rejoint en coulisses, là où les meubles sont restaurés. Sur cette commode, ce meilleur ouvrier de France réalise un trompe-l'œil et entre dans l'histoire du palace en apportant sa touche personnelle. C'est une signature que je laisse puisque je fais autant de l'imitation bois que de l'imitation marbre, mais c'est comme l'écriture. On a chacun sa façon de faire du bois ou chacun sa façon de faire du marbre. Donc quand on est un peu expérimenté ou quand on connaît une personne, comment il sait, il peint, on peut savoir qui la peint. Juste à côté se trouve le tapissier-décorateur de cet atelier Follin, classé entreprise du patrimoine vivant. Guillaume Josuet habille tous les fauteuils. Et si tous ne sont pas d'époque, ils sont tous rénovés dans l'esprit second empire. À la base, la villa Eugénie a été meublée en fonction des souhaits et des désirs d'Eugénie. Donc oui, c'était vraiment du mobilier qu'elle a dû, à l'époque, commander, qui a été fait spécialement pour la villa Eugénie, qui était quand même beaucoup plus petite par rapport à ce qu'est l'hôtel maintenant. Passionnée de décoration, l'impératrice appréciait tout particulièrement les tontures. Elles sont ici, monumentales, dans un festival de matière et de couleurs. C'est un linge brodé. Ici, on a des voilages très colorés. On va leur gaufrer, on veut tout prouver les motifs d'époque. Le tissu, c'est comme un meuble, finalement. C'est un meuble, même si on ne s'en rend pas compte, mais vu les grandes hauteurs, c'est quasi un meuble. Ça meuble toute la pièce, ça réchauffe. Enfin, c'est ici qu'est restauré le mobilier de style Napoléon III, avec son bois noirci et ses enluminures en laiton. Toute la marqueterie passe entre les mains de Romain Voltan, l'ébéniste qui rénove ses meubles destinés à vivre dans les pièces et quelque peu chahutés par l'air marin. C'est les altérations de notre voisin le plus proche qui est, lui, peu soigneux, c'est l'océan, parce qu'il y a des embruns, des différences d'humidité, de température, et alors ça, les meubles n'aiment pas trop. Après un chantier en pointillé en raison de la pandémie, 114 chambres doivent ouvrir le 26 mars. Et alors qu'une deuxième tranche de travaux est prévue à l'automne, se pose la question récurrente du financement pour la ville de Biarritz, principale actionnaire de l'hôtel du Palais. Une dure réalité, totalement ignorée, il est vrai, du temps de la splendeur sur la côte basque de l'impératrice et de Napoléon III.